Les années 80, 86, 87, 89, que tout le monde connaît, avec tout ce qui a été planifié par ce qu'on appelle sans aucun doute le régime d'apartheid. Pourquoi on l'appelle le régime d'apartheid ? Parce que les gens ne savent pas ce qui se passe réellement. Aujourd'hui en Mauritanie, pour réussir, il faut naître arabe. Pour échouer, il faut naître noir. C'est ça la Mauritanie. C'est pour cette raison que sans aucun complexe, nous appelons ce système un système d'apartheid. Avec tout ce qui s'est passé dans notre pays, les régimes qui se sont succédés au Sénégal ont toujours joué le jeu de ce système. Nous espérons qu'avec l'avènement de ces hommes et femmes qui ont ce courage, qui sont animés par cette volonté de voir un monde libre en Afrique, de voir nos peuples bénéficier ou jouir de toute leur liberté, nous espérons que beaucoup de choses vont changer. Nous n'allons pas attendre que ces hommes ou femmes viennent au pouvoir. Nous voulons qu'ils commencent déjà à exercer une pression. C'est cette pression qui va amener peut-être à revoir certaines choses qui doivent changer. Pourquoi nous comptons sur cette opposition sénégalaise ? Parce que nous savons que la Mauritanie, tant qu'elle sera dirigée par ce système d'apartheid, le Sénégal n'aura aucune garantie de sécurité. Ce sont des gens qui, une fois qu'ils se sentiront forts, c'est le Sénégal qui sera leur principal cible. Alors le Sénégal a intérêt à ce que la Mauritanie devienne un état de droit, un état démocratique. On ne se cantonnera pas seulement de parler de la Mauritanie, cette Mauritanie raciste, cette Mauritanie qui ne peut pas considérer tout ce qui est, qui ne peut pas respecter tout ce qui est noir. Il faut voir comment les étrangers noirs sont marginalisés en Mauritanie, contrairement aux étrangers issus des pays arabes. Alors il est important d'agir. Nous espérons que nos candidats à qui nous souhaitons vraiment bonne chance puissent désormais inscrire cette question d'injustice et de ségrégation qui frappent leurs frères de Mauritanie, puissent inscrire ça dans leur agenda. Qu'on ait l'habitude de les entendre dénoncer ce qui se passe, comme cela se faisait dans les années 80 et au début des années 90, quand les noirs subissaient la discrimination raciale en Afrique du Sud. C'est quoi cette Mauritanie ? C'est cette Mauritanie qui, depuis l'indépendance, est en train d'épurer le pays de tout ce qui est noir. Après les exactions, les massacres, les déportations, qui ont vu 120 000 noirs de Mauritanie se retrouver au Sénégal, dans des camps de réfugiés, cette épilation encore s'est poursuivie avec ce qu'on appelle un recensement biométrique qui n'avait d'autre objectif qu'exclure une importante partie des noirs de Mauritanie pour en faire des apatrides. L'égalité des chances n'existe pas. Ce qui se passe, c'est quoi ? Nous avons le pouvoir exécutif qui est monopolisé par la minorité arabo-berbère. Nous avons le pouvoir judiciaire qui est monopolisé par cette même minorité. Et nous avons le pouvoir législatif également qui est contrôlé par cette même minorité. A ce rythme, les noirs vont être exclus définitivement de ce pays qui est pourtant un pays africain, dirigé aujourd'hui par des hommes qui sont venus il y a peu de siècles d'autres contrées. Le grand danger aujourd'hui qui guette nos pays, c'est ce qu'on appelle le G5 Sahel. Quand ça a commencé, nous avons voulu attirer l'attention de beaucoup de personnes sur ce qui se pramait. Mais nous avons été désignés comme des gens qui mettent de l'huile dans le feu. Deux ans plus tard, nous avons vu ce qui s'est passé au Mali. Et qui sont les victimes ? Les victimes, ce sont des civils, c'est des innocents, des femmes, des personnes âgées, des enfants. Le gouvernement malien s'appuie sur une milice ethnique pour massacrer ou se livrer au massacre d'autres communautés. La même chose se passe en Guinée. La même chose est en train de se passer également dans des pays comme le Tchad. La grande menace, c'est quoi ? C'est que la France est en train d'appuyer des dictateurs, des psychopathes comme Hamidou Abdelaziz, comme Idriss Déby, qui est au pouvoir depuis presque 30 ans, et pour les renforcer en les équipant, en leur fournissant des armes, en leur fournissant d'importants moyens financiers. Ce G5 Sahel, qui se présente comme une force destinée à lutter contre le terrorisme, n'a jamais été une telle force. C'est une force d'oppression qui est là pour servir les intérêts d'une France qui veut mettre à genoux ces pays africains en utilisant la peur de ce terrorisme. Alors nous voulons également attirer l'attention de nos voisins qui doivent parler, se saisir de cette question. Pourquoi nous voulons que vous en parliez ? Vous êtes appelés à diriger le Sénégal. Et nous ne mérions pas qu'un jour, qu'on nous dise encore « Voilà, ce sont les intérêts des États qui priment sur les autres intérêts. » Le Sénégal et la Mauritanie, le Mali constituent le même peuple. Aujourd'hui, nous sommes victimes de spoliation, nous sommes victimes d'une arabisation à outrance, on nous impose une langue qui n'est pas la nôtre. Que deviennent nos langues ? Le Poulard, le Wolof et le Sonique. Ce sont des langues reléguées au second plan qui ne sont même pas reconnues comme étant des langues dans notre pays. On nous impose une langue qu'on ne connaît pas, à savoir la langue arabe. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est que l'opposition sénégalaise, une île, puisse intégrer cette question de liberté, cette question des droits fondamentaux de ces peuples frères dans leur programme pour que, d'une seule et même voix, qu'on puisse trouver une solution.